... Dans un mouvement, il y a des gens qui sont devant. Aujourd'hui, on a des leaders. Je les appelle les chaînes de bergers, moi. Les chaînes de bergers se sont levées sur chaque département, sur chaque secteur de département. C'est aujourd'hui le département du Vaucluse numéro 1 dans la création de ce mouvement. Le Vaucluse et son Mont Ventoux va devenir le phare de l'humanité. Chères citoyennes, chers citoyens, madame, monsieur, je suis candidat aux élections législatives. Attends, j'ai le préfet qui m'appelle. En direct avec le préfet, Christophe Chalençon est devenu un interlocuteur privilégié de l'État. Bonjour, monsieur le préfet, comment allez-vous ? Il est l'un de ceux qui ont déclaré les manifestations de ce week-end. S'il faut aller faire une intervention pour essayer de baisser un peu la température, vous me le dites ? Depuis ce week-end, se montrer dans les médias, il adore ça. Bon, vous venez de vivre un moment historique, hein ? C'est-à-dire ? Là, à mon avis, dans tous les fauteuils de France, ça a fait combien de temps ? Voilà. Christophe Chalençon, lui, vient de créer un mouvement. L'Assemblée citoyenne, comme il l'appelle, pour tenter de faire de la colère des Gilets jaunes une force politique. Maintenant, passons le week-end à la réalité. Bonjour, aujourd'hui, je souhaite vous parler de Christophe Chalençon, qui vous avez peut-être rencontré, qui a été un de mes clients en 2017, quand il s'est présenté pour être député aux élections législatives. Christophe Chalençon, c'est quelqu'un qui se présente comme étant chef d'entreprise, 100% local, défendeur des petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christophe Chalençon m'a laissé une ardoise de plus de 4 000 euros. Il a mis sa maman en mandataire financier. Ils ont été condamnés au mois d'août 2018. Actuellement, c'est sa maman qui est retraitée et qui a du mal à finir les fins de mois, qui me paye tous les mois sous obligation d'huissier. Il ne s'est même pas présenté. C'est pour quelqu'un qui se présente comme étant autant courageux. Il ne s'est même pas présenté au tribunal. Il a fait 142 voix dans la région de Sceaux, où, soi-disant, il a fait tant de choses. Les gens le connaissent bien là-haut. Si vous voulez connaître Christophe Chalençon, il faut rencontrer des gens qui l'ont déjà travaillé avec lui, qui l'ont déjà rencontré. Personne n'a des bons souvenirs. Je ne suis pas le seul chef d'entreprise. Moi, j'étais président des commerçants de ma région. J'étais vice-président du César de l'hôpital de ma région aussi. Et pourtant, il m'a laissé une belle ardoise qui, heureusement, grâce à un bon contrat administratif, on arrive à récupérer. Mais moi, je suis sûr d'être payé. Beaucoup d'autres ne sont pas sûrs d'être payés. C'est un beau parleur et il est capable de prendre de l'argent à n'importe qui. Et là, actuellement, c'est sa maman qui paye, puisque lui, il n'est pas solvable. Il n'a pas de compte en banque. Il n'existe pas pour la loi. Alors, quand il fait quelque chose, personne ne voit quoi que ce soit au niveau de l'État. Donc voilà, Christophe Chalençon, c'est un beau parleur, mais c'est surtout un gros esclos. Voilà, j'espère que quand vous vous rencontrerez, vous penserez à ça. Concernant son idée du travail local, il faut bien penser à quelque chose. Vous tapez sur société.com, vous tapez son nom. Il a une entreprise d'import-export. C'est-à-dire que lui, le travail local, il ne le fait pas. Il achète, il revend, il refait. Il y a des malfaçons. Après, moi, ça n'a pas été un de mes prestataires. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui il donne l'argent sur la région d'Avignon. Il pourra témoigner. J'espère qu'il témoignera. Et concernant les idées de famille, pour moi, faire payer sa maman sur des problèmes qu'il y a à lui, on ne peut pas se mettre en parangon de la famille quand on n'est pas capable d'élever ses enfants parce qu'on a les huissiers qui nous courent après. Les huissiers lui courent après. C'est vérifiable. Il suffit d'appeler sur le huissier qui gère la zone de saut. Je ne dirais pas son nom parce qu'il a un devoir de réserve. Mais c'est quelque chose qui peut se trouver très facilement. Moi, un client comme ça, avec une accumulation parce que ça n'a pas été le seul, ça fait que j'ai vendu mon imprimerie que j'avais montée de A à Z. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un copieur. J'ai vendu mon imprimerie. J'ai fait un effort plus. Et j'ai 26 ans. Ça, ça m'est arrivé à mes 24 ans. Et mes 25 ans où j'ai fait une IT. Les clients comme ça, c'est de dégoûter de travailler parce que tu es artisan. Tu payes tes employés parce que oui, j'avais des employés. Tu payes tes employés. Tu payes tes fournisseurs. Mais quand tu as des clients qui te comptent comme ça, toi, tu ne fais plus de salaire. Et quand tu commences à te demander comment tu vas payer tes employés alors que tout tourne parce qu'il y a un sombre messible qui ne te paye pas, là, ça te donne envie de tout arrêter. Je m'appelle M. Bonneli-Patrick. Et j'ai rencontré M. Chalanson il y a quelques années de ça car j'avais une maison en Tunisie qui a été vendue sans mon accord. Et M. Chalanson m'a été présenté par un ami d'enfance qui m'a dit, je connais un ami qui pourrait éventuellement faire un nécessaire en Tunisie pour régler des problèmes. Non, M. Chalanson avait une société, il était forgeron en Tunisie et il est venu me voir. Il m'a dit, je vais essayer de te ramener ton argent. Donc, il est arrivé à récupérer 40 000 euros qui s'est fait verser sur son compte de sa société, qu'il a ramené en France. Il m'a fait un chèque de 17 800 euros quand j'ai présenté, il était insolvable. Et ensuite, il est venu me menacer. Il m'a dit que si tu réclames ton argent, je vais te fumer à deux reprises. Et donc, ce monsieur, c'est quelqu'un qui était insolvable et c'est quand même un escroc. J'avais gardé cette maison pour ma retraite et c'est lui qui m'a tout pris. Je voulais vous parler aussi de la Tunisie puisque j'y suis allé pendant 10 ans. Donc, M. Chalanson avait une société là-bas de ferronnerie. Là-bas, il y a des artisans qui travaillaient très très bien et ce qu'il y a, M. Chalanson est allé là-bas parce que ces artisans qui travaillaient bien, ils travaillent entre 150 et 200 euros le SMIC par mois. Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui de faire fabriquer là-bas et de ramener en France, vu le fer comme ça se vend ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Lui, c'était un escroc, c'était un rocan-cours. Vous pouvez presque lui donner votre maison et d'un coup, c'est un rocan-cours. Et moi, il m'a eu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ça a été toujours à la jupe. Il avait une société à Tunisie, on travaillait. Des fois, il me prenait de la ferraille, il ne me payait pas. Donc, il me dit matin, c'est à Tunisie parce que je vais te faire un truc. Et puis, d'un coup, il m'a repayé. Donc, c'était très long. Mais je me tenais un peu parce que j'avais des comptes teneurs à Juillet de Tunisie. Donc, quand ils arrivaient, ils n'avaient pas tout payé le comptes teneurs pour vérifier la marchandise. Donc, je lui disais, si je ne me paye pas, je ne vais pas te payer ton truc. Donc, je suis arrivé à tenir pendant un moment. Puis, c'est allé, mais depuis un moment, je n'ai pas fait attention. Les factures sont accumulées. C'est-à-dire, on ne l'a pas dit. Et puis, du coup, j'ai arrêté. Ils m'ont dit, mais j'ai venu me voir. Et bien, j'ai arrêté de la ferronnerie. Je m'en vais. Je vais monter un bar à fond, terminé. Mais je te paye et tout, ne t'inquiète pas et tout. Et je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai harcelé au téléphone. Je ne me suis monté une fois à fond. Mais je suis devenu fou parce que je retrouvais que ça se passait très mal. Donc, après, par rapport à que j'ai une famille, j'ai des enfants, je n'ai pas envie de rentrer en prison pour le lendemain. Je me suis calmé. J'ai eu une entreprise qui m'avait en difficulté parce que c'était une grosse somme. C'était 20 euros, moi, que j'ai été obligé de mettre en perte pendant quelques années parce que ça ne s'apportait pas comme ça. Et ici, il a emplâtré je ne sais pas combien de loyers à Saint-Saturnin et tout. Moi, un jour, je ne l'ai plus, il n'y a pas d'un an ici, moi. Et je l'ai retrouvé à Saint-Saturnin. Mais qu'est-ce que tu fais, Christophe ? Mais non, il me devait 2000 euros. Il m'avait amené des portails et tout parce qu'il avait importé. D'un coup, il se mettait dans un coin, il importait des portails et je vendais lui. Puis d'un coup, il s'était remis et puis d'un coup, il me vendait le conteneur. Donc, moi, quand j'ai vu ça, au bout d'un moment, je voulais pas arrêter et tout. Je commençais à me calmer, puis c'est là, bah, c'est vraiment pas prêt. Oui, il m'a mis 2000 euros, quoi, comme beaucoup de gens, il a fait ça. À tous nos fournisseurs, on avait confiance en lui parce que c'est un roquin-cou, il vous donne tant. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des fois, on est gentil, moi, je donnerai tout de même. Je me lève le matin pour donner du bonheur. Je suis pas convaincu, quoi. Il faudra bien se faire voir. Et là, moi, je me suis fait avoir. Je me fais pas avoir beaucoup, mais là, je me suis fait avoir. J'ai des factures, j'ai tout mis au comptable, j'ai des preuves. C'est pas un truc en l'air, hein, c'est... J'ai même un chèque à courant de vie, mais c'est une caution de 4000 euros, il est solvable. Donc, quand vous avez tout ça, vous dites, c'est bon, c'est que... Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec la loi, désolé, pour votre campagne, avec ça, je dis ça. Qu'est-ce que vous faites avec un chèque aujourd'hui ? Il est solvable. Et aujourd'hui, je suis avec cette société, qui a fait des deux ans, qui a gardé mes rêves employés et tout, et qui est super, qui a aucun problème là-dessus. Il a juste monté l'entreprise, l'amener son savoir-faire, il a dû les planter. Merci à moi, il est revenu en place, et il a 4 ans, voilà. C'est sa vie. Il se lève le matin pour planter des noms. Il va être un peu grillé de partout, dans toute la région, il est grillé. Il a essayé de faire, avec les régionales, je n'aime pas quoi, les législatives. Il s'est grillé, il essaie de monter dans la politique, là, s'il n'aurait pu... Si on n'avait pas un peu dénoncé, il n'y a pas que moi sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est en plus, il est islamophob, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il peut sauver aujourd'hui ? Que la politique. C'est tout. Il a escroqué tout le monde, mais quand il va y être à la politique, ou quand il soit, il va y avoir des gens derrière lui, il ne va pas participer à sa pension. Parce qu'il en a planté beaucoup. Il faut l'arrêter tout court, ce n'est pas que la politique. Moi, la politique, je m'en fous. Chacun fait son boulot, chacun fait son métier. Si il a envie de faire la politique de nez, il en fait, il ne casse pas les couilles. Mais surtout, ce qu'il a fait, il ne se passe pas trop au genre, les citoyens, il est ici, alors que c'est un escro. On ne défend pas des citoyens, quelqu'un a escroqué des citoyens. Je travaille, j'ai gagné mon argent, je le dépasse, je paye des dépôts, il est fou, il n'y a aucun problème. Mais après, quand ça se passe comme ça et qu'il n'y a aucune réponse, là, les âges, on dirait, occupez-vous des âges comme ça, des artisans qui travaillent très mal et qui ne vous payent pas. C'est ça, la phrase irait mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Tous les gamins du monde